Le rando-grip est un revêtement antidérapant ultra solide utilisé par la marine sur le pont de ses porte-avions et destroyer. En tant qu'ancien pilote dans la marine, j'ai apponté, j'ai roulé et marché dessus de jour comme de nuit, et par temps humide ou sec, c'est extrêmement solide, incroyablement résistant à l'usure et ça remplit parfaitement le rôle qu'on lui a donné. Ce super revêtement contient des morceaux très durs d'oxyde d'aluminium mélangés à une colle époxy bicomposant. Il est si tenace que sur une échelle de dureté, sa formule obtient 9 sur 10, 10 faisant référence à la dureté du diamant. Ses propriétés de résistance aux impacts, aux produits chimiques et à la chaleur font de rando-grip le revêtement de surface préféré pour les environnements hostiles où la moindre glissade peut être fatale. Voyons son fonctionnement sur le terrain d'essai. Voici un seau rempli d'eau savonneuse. Je vais en asperger cette rampe. Vas-y Jim ! Les pneus du quad n'ont aucune prise sur la surface glissante. Essayons maintenant sur un sol enduit de rando-grip. Le quad franchit la rampe sans aucun problème. Regardez le travail, un pouvoir adhérent très élevé, y compris en conditions humides. Pour remporter ce duel, rando-grip va devoir conserver ses qualités d'adhérence sous une chaleur intense. Alors montons la barre d'un cran en le soumettant à une température anormalement élevée. Nous avons relié ce SUV à un chariot élévateur. Voyons si rando-grip supporte le frottement des roues tournant à plein régime. Nous avons enduit les roues arrières de la voiture de Jim avec du rando-grip spécial marine. Jim va accélérer à fond et nous allons tester dans des conditions extrêmes les qualités d'adhérence et d'usure de notre revêtement. Vas-y Jim, mets le contact. Rando-grip va-t-il s'enflammer et fondre ou restera-t-il solidement ancré au pneu ? Bien joué ! Regardez ça ! L'adhérence de rando-grip est telle que même en faisant du surplace à plein gaz, l'antidérapant fait corps avec le pneu. Regarde, Christina ! Le rando-grip a même attaqué le sol ! Carrément ! Cette poudre blanche, c'est du ciment à braser. Le rando-grip n'a pas été conçu pour faire substrat avec le caoutchouc, mais sans utiliser d'après intermédiaire, nous avons réussi à faire adhérer le revêtement directement sur le pneu, alors que ce n'est pas conçu pour des pneus de voiture. Pas du tout ! Mais ça a quand même marché ! Génial ! Ça l'a fait ! Génial ! Beau boulot ! Je suis sûr que nous allons remporter ce défi. Je suis sûr que nous allons remporter ce défi. Je suis sûr que nous allons remporter ce défi. Je suis sûr que nous allons remporter ce défi. Je suis sûr que nous allons remporter ce défi. Je suis sûr que nous allons remporter ce défi. ... C'est parti !